Pauline est propriétaire de deux tournois, l'Open 13 et le Moselle Open. L'Open Park était un tournoi que nous avions en location depuis 2017, avec un propriétaire qui s'appelait Ronnie Lightgate, qui est décédé il y a un an et demi. On avait un partenariat avec lui, parce qu'on était en totale confiance, d'ailleurs on l'avait fait rentrer dans la société d'exploitation, et en fait c'est son fils de 23 ans qui a récupéré la société, et on avait, au moment donné, il a fait une crise cardiaque, il n'y a même pas de maladie ou quoi que ce soit, il a fait malheureusement une crise cardiaque, et en fait on avait un bail de reconduction sur cinq années supplémentaires, donc jusqu'en 2029, qui était sur le tapis, validé par l'ATP, et en fait après il y a eu cette fameuse année, quand on a une personne avec quelques actifs, avec une descendance, un divorce, des enfants, et en fait le fils a décidé de faire des choses juridiques avec la famille pour reprendre la main sur le tournoi, et il a décidé, quand l'ATP a proposé de faire des fusions, donc l'ATP a demandé de faire des fusions, pour passer 4 250 en 500, et en fait il y a eu des fusions qui ont été faites, pour avoir des 500, et du fait que la date de Lyon, il a décidé lui-même, le fait que notre bail arrivait au bout et qu'il ne voulait pas le reconduire, il a décidé de fusionner sa date avec Munich. Donc contrairement à un GPTL qui a été vendu, ou un WTA qui a été vendu, par le souhait des propriétaires, nous ce n'était pas notre souhait du tout. Et la particularité, c'est que l'ATP a fait une dérogation supplémentaire pour avoir une transformation de 2 500, finalement ils en ont fait 3. Et la fusion entre Munich, donc n'oublions pas que Munich, ce sera la même date que cette année en abri, ils ont joué sous la neige, enfin cette année ils ont joué sous la neige, donc c'est le propriétaire de Munich et le propriétaire de la date de Lyon, qui est la famille Lightgev, qui ont décidé de fusionner, et rajouté entre 7 et 8 millions d'euros pour pouvoir passer le cap au-dessus en 500. Sauf que, jusqu'à la dernière minute, ils n'avaient pas le financement pour pouvoir passer en 500. Donc nous, jusqu'à la dernière minute, bien après que certains médias aient communiqué sur le fait qu'il y avait la possibilité qu'on perde le ton droit, nous, jusqu'à 10 minutes avant le COMEX, 3 mois plus tard, on avait un accord que s'ils ne trouvaient pas les fonds, on gardait le ton droit. Donc c'est pour ça qu'on a été très silencieux et que je demandais à pas mal de personnes de ne pas en parler, parce qu'on était presque sûrs qu'il n'y avait pas l'argent, puisqu'on n'y avait pas l'argent. Et au dernier moment, il y a BMW, qui a décidé de se porter caution vis-à-vis de l'ATP pour valider le tournoi avec un paiement en 2025. Donc en fait, les règles ont été changées à la dernière seconde. Donc évidemment, ce n'a pas été notre désir de vendre comme certains autres promoteurs de tournois, et au quotidien, je pense que vous faites confiance à notre caractère, vu là où on est, on ramènera un tournoi, sûrement en Challenger en 2025, et un plus gros tournoi, on espère, en 2026. Et on y travaille, et il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'on doit respecter beaucoup de choses, et beaucoup de gens, et beaucoup de partenaires. Donc on y travaille tous les jours, et on ne lâchera pas notre ville, et la ville dans laquelle on a décidé de faire tout ça, et dans laquelle j'ai grandi. Donc voilà, c'est important de bien comprendre qu'on n'a pas vendu notre tournoi à Munich. On a 17 personnes qui n'ont plus de travail à la fin du tournoi. On a tous nos partenaires qui nous demandent de... Alors ces personnes-là, on va les remettre dans d'autres structures, ce n'est pas le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un crève-cœur. Ce n'est pas une stratégie de business, ce n'est pas une stratégie de groupe. On l'a complètement subi, et on s'est battu jusqu'au dernier moment pour le garder. Voilà. Donc on se battra jusqu'à la dernière seconde, au même titre qu'on s'est battu pour de l'amener de Nice ici. On se battra pour amener un tournoi, et on y arrivera au forceps, comme toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada